OBD 2 Trouble Code Description Technique Plage, Performance du circuit d'injecteur du cylindre N degré 4 Qu'est-ce que cela signifie ? Le code de panne OBD P02F1 est un code de groupe motopropulseur générique commun à tous les véhicules, bien que la référence du code soit la même, la procédure de réparation peut varier quelque peu selon le fabricant, ce code implique que le module de commande du groupe motopropulseur PCM a rencontré un problème de plage ou de performance impliquant l'injecteur de carburant pour le cylindre N degré 4 dans l'ordre de tir, en bref, cet injecteur de carburant fonctionne mal pour l'une des nombreuses raisons, il est important de diagnostiquer et de réparer ce type de problème dès que possible, lorsqu'un injecteur de carburant fonctionne mal, il provoque des ondulations sur toute la ligne, ce qui signifie que les paramètres de fonctionnement du moteur changent en raison des signaux mélangés au PCM, ce type de problème est mieux traité dès que possible pour éviter d'endommager les autres composants internes, un mauvais injecteur de carburant affectera la bougie d'allumage, provoquera une détonation, affectera également le capteur d'oxygène et le convertisseur catalytique, ainsi que plusieurs autres composants, reportez-vous à un manuel de réparation spécifique au véhicule pour déterminer l'emplacement du cylindre N degré 4 pour votre application particulière, diagramme en coupe d'un injecteur de carburant automobile typique, fourni par Wikipédiane Prolifique, Symptômes Les symptômes affichés pour un code P02F1 peuvent inclure, le témoin de contrôle du moteur s'allumera et le code P02F1 se mettra en place Le moteur fonctionnera plus brutalement que la normale Un manque de puissance à une forte baisse de l'économie de carburant peut en résulter Les causes possibles de ce DTC inclut, injecteur de carburant sale alimentant le cylindre numéro 2 Injecteur de carburant défectueux injecteur de carburant bouché ouvert ou court-circuité dans le faisceau de câble De l'injecteur de carburant faisceau électrique défectueux du PCM à l'injecteur connecteur électrique défectueux sur l'injecteur de carburant connecteur d'injecteur de carburant desserré ou corrodé P02F1 En diagnostic, réparation généralement, ce type de problème est soit un connecteur électrique lâche ou corrodé sur l'injecteur, un injecteur encrassé, sale ou bouché, ou un mauvais injecteur nécessitant un remplacement En plus de 45 ans, j'ai constaté que les connecteurs desserrés ou corrodés étaient la cause du défaut électrique la plupart du temps Je n'ai trouvé que quelques cas où le câblage basse tension est devenu court-circuité ou ouvert, lorsqu'il n'est pas perturbé La majorité des problèmes électriques étaient liés à l'alternateur, au câblage du solénoïde du démarreur, au câblage du capteur d'oxygène en raison de la proximité immédiate de l'échappement et de la batterie La majorité des travaux électriques consistait à corriger des éléments installés par le client, tels que des chaînes stéréo haute puissance et d'autres pièces ou équipements mal installés Les injecteurs de carburant sont alimentés par le relais de la pompe à carburant, le PCM actionne le relais lorsque la clé est allumée Cela signifie que tant que la clé est activée, les injecteurs sont alimentés Le PCM active l'injecteur en alimentant le sol au moment nécessaire et pour la durée appropriée Vérifiez le connecteur sur l'injecteur de carburant Il s'agit d'un connecteur en plastique fixé à l'injecteur avec un clip métallique autour du connecteur Tirez sur le connecteur pour voir s'il se détache facilement Retirez l'attache fil et retirez le connecteur de l'injecteur Inspectez le connecteur du faisceau pour détecter la corrosion ou les broches repoussées Assurez-vous que les deux lames ne sont pas pliées dans l'injecteur lui-même Corrigez tout défaut et appliquez de la graisse diélectrique et installez le connecteur électrique Démarrez le moteur et écoutez l'injecteur pour vous assurer qu'il fonctionne Utilisez un long tournevis pour l'injecteur et la poignée pour l'oreille et vous pouvez l'entendre clairement S'il ne fait pas de bruit de cliquetis, très audible, il n'a pas d'alimentation électrique ou il est tombé en panne S'il ne cliquait pas, retirez le connecteur de l'injecteur et vérifiez l'alimentation avec un voltmètre Aucune alimentation signifie que le câblage du relais de la pompe à carburant est défectueux ou a une connexion lâche S'il est alimenté, sondez les deux bornes sur le connecteur du faisceau et si le pilote d'injecteur PCM fonctionne Le voltmètre indiquera des impulsions rapides Si des impulsions sont observées, remplacez l'injecteur Si l'injecteur fonctionnait, il est soit bouché soit sale, essayez de le nettoyer en premier Le kit de rinçage des injecteurs est peu coûteux et bénéficiera aux injecteurs restants, prévenant éventuellement une récidivésie Le rinçage ne résout pas le problème, l'injecteur doit être remplacé, acheté en ligne ou dans un magasin de pièces automobile Un kit de rinçage d'injecteur Esperluet-Cote Direct Esperluet-Cote Il se composera d'une bouteille de nettoyant pour injecteur haute pression et d'un tuyau avec une extrémité pour le filetage de la bouteille de nettoyant pour injecteur Tirez le fusible vers la pompe à carburant, démarrez le véhicule et laissez-le fonctionner jusqu'à ce qu'il meure par manque de carburant Retirez et boucher la conduite de retour de carburant fixée au régulateur de pression de carburant Ceci afin d'empêcher le nettoyeur de retourner dans le réservoir de carburant Retirez la soupape Schrader dans l'orifice de test de la rampe d'alimentation Installez la conduite de carburant du kit de rinçage sur ce port de test Vissez la bouteille de nettoyant pour injection de carburant haute pression sur la conduite de carburant du kit de rinçage Démarrez le moteur et laissez-le tourner jusqu'à ce qu'il manque de carburant Il fonctionnera uniquement sur la bouteille de nettoyant Lorsque le moteur s'arrête, coupez la clé, retirez la ligne du kit de rinçage et remplacez la valve Schrader Installez le fusible de la pompe à carburant